Toujours à la Cusco, on est super bien ici, ça y est, l'ambiance bat à son plein. Et encore, ce n'est pas fini, on entend bien l'ambiance à côté. Et un nouvel invité se joint à moi, c'est Baptiste. Ça va ? Salut Baptiste, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, super. T'organises le festival, c'est ça ? Ouais, ouais, carrément. Enfin, tu co-organises le festival. Exactement. En fait, le festival, à la base, c'était juste une soirée entre potes dans un appart. Ouais, Solère nous a raconté. En 2019, ok, il vous a déjà fait l'histoire du truc. Le petit topo. Carrément. Et là, du coup, deuxième année ici, le spot est chanmé. Trop bien, ouais. Après, la série hyper saine cette année. L'année dernière, on a des photos de l'année dernière, c'était vert partout. Et du coup, cette année, c'est ici. Et en fait, c'est aussi la dernière année où on peut le faire ici. Ah, c'est dommage. Ouais. En fait, mon papa, du coup, c'est agriculteur. Du coup, c'est tes parents qui ont le lieu. Exactement, c'est mes parents qui ont le lieu. Et mon père, qui est agriculteur, qui arrive à la retraite, donc qui va lâcher la ferme parce qu'il y a un outil laitier qui est juste derrière. D'accord. Et voilà, c'était pas possible de reprendre la ferme en cassant un petit peu l'outil qui était derrière. Et puis toi, c'était pas ce que tu voulais faire non plus peut-être ? Moi, je suis infirmier, en fait, de formation. Donc, mais je kiffe la musique, l'événementiel et tout ça. Donc, je baigne dans les soirées dans la grange ici depuis que je suis tout petit. Mes frères et soeurs d'abord. D'accord. Et puis, moi, j'ai commencé en 2016, 2017 à commencer à faire des soirées ici. C'est ça qui t'a donné envie, en fait, à les frangins, du coup. Et puis, vie étudiante à Nantes, on avait un appart qui permettait de faire une soirée à 15, 20 personnes. Donc, on a ramené un système son. Et du coup, on a... Et les voisins ? Et le voisin. Et les voisins, engueulé ou pas ? Alors, le voisin, on l'a prévenu. Ah, il n'y en avait qu'un, c'est bon. En fait, on habite au dernier étage et on n'a pas de côté, on a juste un voisin du bas. Et sauf que toute la soirée s'est bien passée. On a fini vers 21h et on a fait l'after en ville. Sauf qu'on est revenu à 4 du mat' et là, si tu veux, on avait du son. On avait une enceinte posée au sol, une enceinte Bluetooth posée au sol. On était dans le salon par terre, tu vois, parce qu'on avait enlevé tout notre salon. Et à cause de ça, il est venu nous dire, les gars, arrêtez quoi. Normal, normal. Donc là, ici, le spot au moins, il n'y a personne qui... On ne dérange personne ? Alors, non. Non, non, on ne dérange personne. On est en pleine campagne, donc il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. Et un petit spot, du coup, pour l'année prochaine, vous commencez déjà à réfléchir ? On a des idées. OK. Il y a un festival qui s'appelle les Freaks Pop. D'accord. Qui a eu lieu le 15 juillet. OK. Et c'était dans un champ, à mon père, un tout petit peu plus bas. Donc ça, c'est une possibilité. Après, moi, j'ai des cousins de l'autre côté de la famille que Flo et Arnaud. Enfin, du côté de mon père, alors que Flo et Arnaud, c'est du côté de ma mère. Qui ont une ferme un tout petit peu plus loin et qui ont des spots aussi. Donc, il y a moyen de trouver un spot pour l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, je pense que là, on fait une édition. On a fait quasiment x2 au niveau de la jauge. OK. Et on a envie de revenir un peu plus fort avec une jauge un peu plus importante et une horga peut-être un peu plus soignée. Même si déjà, on est au max. C'est déjà chill. On n'a pas parlé de ça avec Solaire, mais il y a un coin restauration. Du coup, c'est des potes à vous qui tiennent ça ? Alors non, la resto, on l'a fait nous-mêmes. C'est que des bénévoles. Trop bien. Carrément. On fait du hot dog maison. Après, voilà. J'ai goûté. T'inquiète. C'est bon. Il est bon. Les frites aussi sont très bonnes. Et les frites, du coup, viennent d'un pote à mon père qui est maraîcher et qui a 3 kilomètres. OK. Donc, c'est local. En fait, on essaye de... Même, tu vois, au niveau de la prog, on essaye de vraiment faire un truc local. C'est que des artistes quasiment nantais ou alentours. Allez, on va peut-être avoir un artiste parisien ou deux. C'est ça. Mais on essaye de faire au plus local possible sur tous les points. Bon, c'est carrément cool. En tout cas, merci de m'avoir invité. C'est super cool. Franchement, c'est un vrai plaisir. C'est trop bien d'avoir une potentielle émission radio ou quelque chose comme ça. Ou même juste un audio. C'est trop cool. C'est trop cool. On est trop contents de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci Baptiste. Et on se recroise sur le festival. Avec plaisir. Merci à toi.